Je sais pas vous les amis, mais j'ai l'impression, et ce n'est que mon avis personnel, que depuis le cas Leni-Euro, qu'on a totalement raté puisqu'on a eu un péché d'orgueil en étant sûr qu'on allait recruter le jeune, j'ai l'impression que depuis ça, tout va de travers côté Real Madrid. Le Perez fait n'importe quoi au niveau du mercato, c'est-à-dire qu'il était obsédé par le KMbappé, il en a oublié d'équilibrer l'équipe à d'autres postes. On a Ancelotti qui ne trouve pas la formule. On a les stars qui ne s'entraident pas, si je puis dire. Et voilà, on a le Classico, on a les blessures à répétition. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, il y a cette histoire de Ballon d'Or. Et là, voilà qu'il y a l'Arabie Saoudite. On en avait déjà parlé cet été, j'avais d'ailleurs utilisé, je crois, la même miniature. Mais l'Arabie Saoudite va tenter, maintenant que Vinicius est malheureux, de sauter sur l'occasion et de le convaincre, de rejoindre leur projet faramineux. On parle d'une offre qui n'a jamais été vue dans l'histoire du foot. Et le Brésilien, il se rend compte qu'il a déjà quasiment tout gagné avec Madrid. Il lui manque ce Ballon d'Or qui ne gagnera sans doute jamais, peut-être. Et il a des rêves, des rêves pour son pays. Et il serait peut-être enclin à rejoindre l'Arabie Saoudite. En tout cas, ouais, c'est une nouvelle bombe côté réel. Et c'est encore une mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête en ce moment dans ce club et qu'on fait tous les mauvais choix possibles. Et les conséquences commencent à devenir dramatiques. Alors, je n'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme, mais il faut en parler puisque c'est l'info majeure aujourd'hui côté Real Madrid. On parlera également des jeunes. Des jeunes, Arda Guller et Hendrick. Perez commence à taper du poing sur la table. Pourquoi il ne joue plus ? Bellingham qui est coincé entre la liberté qu'il souhaite offensivement et les tâches défensives qu'il doit effectuer. Et on terminera par une info Mercato. On voit tout ça, les amis, juste après le générique. Avec tout d'abord la presse et As qui parlent justement du cas Bellingham qui est dans un labyrinthe. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il est coincé. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Mais on y reviendra parce que j'ai une séquence sur lui qui est assez intéressante. Tout d'abord, la bombe du jour. La bombe, c'est Foot Mercato qui la sort aujourd'hui. Alors, certains dont moi sont parfois un peu durs avec ce média. Je trouve qu'ils sont un peu putaclics. Mais parfois, ils ont des bonnes informations. Notamment le cas Mbappé, c'était les premiers à avoir dit qu'il avait signé un contrat et qu'il allait rejoindre le Real Madrid. Ben, ça s'est avéré juste. Est-ce qu'ils ont juste sur ce cas-là ? J'en ai aucune idée. C'est le temps qu'il fera son oeuvre et qu'il dira si eux, ils ont la bonne information ou pas. En tout cas, l'Arabie Saoudite revient à la charge très sérieusement sur le cas Vinicius. La star aujourd'hui là-bas, c'est Neymar. Il joue pas, il est blessé. C'est un fiasco sur le plan sportif. Ils ont besoin d'avoir une nouvelle tête d'affiche. Il faut savoir qu'Al-Hilal en Arabie Saoudite, c'est le Real Madrid en Europe. C'est le club phare. C'est pas le club où il y a Ronaldo Al-Nasser. C'est pas le club où il y a Benzema Al-Ithihad. C'est Al-Hilal, le club. J'essaie de mettre l'accent. Donc, le Brésilien s'est vu proposer un contrat de 4 ans avec un salaire qui n'a jamais été vu dans l'histoire de foot. Et le plus grave, c'est que autant le Brésilien avait un peu la tête qui tournait cet été, autant là il aurait ouvert la porte au départ pour 2026. Pourquoi 2026 ? C'est après la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Et les Saoudiens ont été malins, puisque la nouvelle offensive a été faite à quel moment ? Juste après l'énorme déception que le Brésilien a vécu avec ce ballon d'or. On va pas y revenir dessus, mais grosso modo, tous ses équipementiers étaient au courant qu'il allait remporter le ballon d'or. Alors, toute sa famille et ses amis devaient venir. On parlait d'une délégation de plus de 50 personnes. Imaginez-vous la désillusion. Pour moi, je vous l'avais dit, il y avait deux scénarios possibles. Soit, je vous ouvrirai un peu. Soit, il se relève et il devient encore plus fort, un peu comme CR7. Soit, il lâche complètement et il se dit, de toute façon, le ballon d'or, je l'aurais jamais. C'était mon année ou jamais, un peu comme Haaland, il y a quelques années, en 2023. Et il se dit, voilà, moi, je vais prendre les sous et je vais aider mon pays, le Brésil, à construire des centaines d'écoles, puisque c'est son objectif prioritaire. Il a dit à plusieurs reprises dans les médias brésiliens, le Real, ça, je l'ai sorti hier, veut améliorer le contrat de Vinicius. On sait qu'il est un petit peu protégé par la direction, mais on sent qu'ils veulent faire ça pour vite le bloquer et vite le reconcentrer sur le projet Madrid. Le club a contacté les agents du Brésilien, mais, et ça, ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille hier, souvenez-vous, et il a dit, non, non, on n'est pas pressé de prolonger. Vous m'avez prolongé il y a quelques temps. On va prendre le temps, je vais réfléchir. Pourquoi il fait ça ? Parce que Vinicius se pose des questions, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va signer en Arabie Saoudite, mais que l'Arabie Saoudite revienne à la charge juste après le ballon d'or, ça doit le faire réfléchir, lui et son entourage. Si tout son entourage lui dit, hé, Vinny, t'as gagné deux ligues des champions avec le Real, t'as marqué deux fois en finale, t'as été meilleur buteur, meilleur joueur, la Champions League, tu ne pourras rien faire de mieux. Et en plus, tu ne pourras jamais gagner le ballon d'or pour tout ce qu'on connaît, toutes les raisons qu'on avait évoquées. Hé, prends l'argent d'Arabie Saoudite, rince tout le monde, construis les écoles au Brésil et tu t'en fous, tu auras fait ta belle carrière. Ça peut le faire réfléchir si tout le monde commence à lui parasiter le cerveau. Et ce qui me fait peur sinon, c'est qu'on voit qu'il y a une faille dans le truc côté Madrid. Et quand je vous disais en introduction que tu as l'impression que tout est en train de se déliter, si tu fais une marche arrière dans l'histoire du Real, tu as l'impression que tu as ce but de Ramos en 2014 contre l'Atletico qui enclenche une série ultra positive où tu as gagné six Ligues des Champions en dix ans. Et là, depuis ce que je disais, donc le cas Euro, il y a eu plein de problèmes. Tu n'as pas recruté à Londres, tu as pris Mbappé. Mbappé, déséquilibre le vestiaire parce qu'il n'est pas compatible sportivement avec Rodrigo et Vinicius. Vinicius perd le ballon d'or, Bellingham n'est pas heureux. Perez a fait des erreurs sur la programmation sportive parce qu'il y a des postes où il manque du monde et pas d'autres. Ancelotti ne trouve pas la formule. Donc tu as l'impression qu'on est en train de rentrer dans une phase plus dure, plus compliquée. Tu as le stade qui déconne à Madrid, c'est-à-dire qu'en termes de sonorisation, ça met le bazar dans la ville, il y a l'Amérique qui bloque certains trucs, c'est-à-dire que les concerts sont arrêtés jusqu'à fin décembre, ce qui fait que c'est des revenus en moins pour le Real Madrid qui avaient beaucoup misé sur ce stade-là pour contrer les clubs états. Bref, ça fait plein de mauvaises nouvelles à gérer pour le Real et il y en a une, évidemment, c'est Vinicius. Donc il y a l'Arabie Saoudite qui s'est jetée sur l'opportunité Vinicius et il y a également le PSG puisque Nasser, UFA, Real Madrid, c'est la guerre et ils voudraient se venger du cas Bappé. Et moi, je pense que c'est ça, pas complotiste, mais c'est ma théorie, j'aurais d'avoir des théories, mais je pense que l'UFA et le PSG ont tout fait pour saboter le Real Madrid et avaient pour objectif de les humilier en mondialisation lors du Ballon d'Or. Fort heureusement, le Real a été mis au courant et là, Nasser, il veut se venger du Real qui lui a piqué Mbappé libre de tout contrat. Donc, il y a plusieurs clubs, il y a Chelsea également et Manchester United. Et ça aussi, Mbappé, moi je l'aime bien Mbappé, mais tu te rends compte que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut laisser le temps au temps, je prends l'exemple toujours de Zidane, moi j'ai connu Zidane, je n'ai pas sa photo là, mais je vous la montrerai. Quand il était au Girondins, j'avais son autographe, etc. Quand il signe au Real, catastrophique les six premiers mois. Et c'est qu'après, qu'il a pris la mesure du club, ses repères, etc. Il faut savoir qu'Mbappé, il est seul dans sa ville, il n'y a pas sa famille, ça peut le perturber. Mais ça s'est venu perturber Vinicius. Vinicius qui est surprotégé à la mode Ronaldo, mais est-ce que ça va suffire pour le conserver ? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée et il y en a plein qui m'envoient des messages sur Insta pour me dire « Thomas, est-ce que Vinicius va rester ou pas ? » J'en ai aucune idée les amis. Moi, je vous dis, il y a un monde où il peut partir en Arabie Saoudite. Voilà, je vous le dis. Maintenant, voilà, tout ça, toutes ces mauvaises nouvelles, ça a créé une union dans le vestiaire avec un esprit de revanche, l'humiliation lors du Classico, cette injustice au Ballon d'Or. Vinicius a apprécié le soutien du club de ne pas aller à la cérémonie, a apprécié le fait que ses coéquipiers le protègent et le soutiennent. Maintenant, j'attends une réponse. Voilà, ça, c'est un énorme soutien encore à Vinicius. Je l'ai posté sur Instagram hier. C'est une fresque qui a été faite du côté de Bucarest en Roumanie. Voilà, le monde soutient Vinicius. Maintenant, est-ce que lui va vouloir rester ? Ça, c'est une question. D'autant plus que, comme j'ai dit, il va falloir réagir. Tu devais jouer à Valence ce week-end. C'est pas plus mal qu'on n'y aille pas parce que c'est un bourbier de jouer à Mestaya. Ça aurait été peut-être très compliqué de rebondir de suite après le Ballon d'Or et la défaite contre le Barça. Là, ça te laisse du temps pour digérer tout ça et tu reprends contre le Milan. Et les joueurs veulent montrer, et c'est peut-être d'ailleurs le match parfait pour rebondir, que voilà, on attaque une nouvelle saison dans la saison. L'ambiance des séances d'entraînement est à la revanche. Le Real regarde l'AC Milan avec la colère dans les yeux. Et je me dis que ça, j'y crois. Parce qu'ils ont été piqués dans leur orgueil, par la défaite, par rapport à Vinicius. Et là, je pense qu'ils sont en mode revanche. Et ça, je me dis que c'est dans le storytelling de la saison en cours. Je me dis que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien ce qui nous est arrivé. Pas par rapport à Vinicius, mais cette défaite au Classico. Et que ça a peut-être été l'élément déclencheur qui fait que ce Real va faire les efforts, tirer dans le même sens. Je pense à Mbappé qui va devoir, j'ai envie de le voir sprinter Mbappé. Voilà. Moi, je veux voir un Chouameni qui s'arrache. Je veux voir un Mbappé qui fait du pressing. Je veux voir un Vinicius, un Rodrigo et un Mbappé qui fonctionnent ensemble. C'est ça que je veux voir. Je ne demande pas la lune. Je ne demande pas la lune. Et on est plusieurs à penser comme ça. Au niveau du calendrier. Donc, cette victoire contre Dortmund. Moi, à ce moment-là, je pensais que la deuxième mi-temps contre les Allemands allait être un déclic. Finalement, non, tu en prends quatre quelques jours après. Maintenant, il te reste trois matchs avant la trêve. Ne m'en parlez pas de cette trêve. J'en ai marre. Mais tu as 1000 ans. Osasuna à domicile. Un déplacement Leganes. Honnêtement, les gars, on peut largement faire trois victoires. Tu auras toujours, possiblement, sept points de retard face au Barça. Mais tu limites la casse. Tu limites la casse. Perez, maintenant, qui s'en prend à Ancelotti, entre guillemets, et qui ne comprend pas pourquoi les deux jeunes voient leur temps de jeu complètement diminué. Arda a joué que 292 minutes. Hendrik en a joué que 107. Et c'est Rélevo qui nous apprend ça. En disant que, oui, ils sont bons avec les équipes nationales. Et dès qu'ils rentrent en jeu, ils sont plutôt, pareil, ils apportent un petit plus. Tu as de la chance d'avoir un banc de touche qui est fourni. Pourquoi ? Pourquoi tu n'en profites pas ? Quand tu vois que le Barça mise sur les jeunes, pourquoi tu ne fais pas autant quand tu as des problèmes ? Et ça, c'est vrai qu'Ancelotti, de ce côté-là, j'ai beau le défendre dans plein de domaines. Mais avec les jeunes, je ne dis pas qu'il a un problème, mais il a une certaine frilosité. Fortea devrait monter en équipe 1. Très bonne nouvelle. Tu le testes pendant deux mois. Si ça ne fait pas l'affaire, tu recrutes à la rigueur latérale, soit en pré, soit Alexander-Arnold, soit Pedro Porro. Tu as le choix. Mais là, tu as Arda Guller, qui est un talent générationnel. Tu as Hendrik. Fais-les jouer. Quand tu joues les Ganes, fais-les rentrer 20 minutes, une demi-heure. Quand tu mènes 2-0, au lieu de vouloir pousser Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham jusqu'à la 90e. Moi, j'aimerais un monde où, si le Real est nul dans les prochains matchs, Ancelotti, vraiment, il commence à frapper du point sur la table. À la mi-temps ou à la demi-heure de jeu, il sort les 3 stars. Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius, vous sortez. Allez, hop. Et je fais rentrer du Brian Diaz, du Hendrik, du Arda Guller et du Valverde devant. Et là, tu lances un message. Voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tu as l'impression que tu as des joueurs qui sont complètement indouchables. Et Perez est en colère parce qu'il est convaincu que le Real a la meilleure équipe de l'histoire du club. Je pense qu'il va un peu loin. Il veut une amélioration immédiate. Ça, nous aussi. Moi, je trouve qu'on n'a pas la meilleure équipe de l'histoire. Moi, je pense que le meilleur effectif qu'on ait eu, c'est saison 2016-2017. Quand on fait le doublé en Ligue des Champions, l'année où on a le maillot violet, où on fait le doublé Liga Champions League et qu'on gagne 4-1 contre la Juve, on avait clairement deux équipes. Et pour moi, c'était le meilleur effectif. En tout cas, à mes yeux. Vous me direz dans les commentaires. On passe au dossier Bellingham. Bellingham veut retrouver son niveau de buteur. Comme dit Mundo Deportivo, la saison dernière, c'était 13 buts. Et ça, pareil. Je veux dire, je n'ai pas inventé l'eau chaude pour vous dire ça. Et ça se voyait qu'il râlait. Sinon, on le voyait à travers l'écran. Comment se fait-il qu'Ancelotti attend que ça soit le bazar pour réagir ? Ça se voit que ce gars-là était le héros l'an passé. Tu ne peux pas passer de héros à mec lambda qui se met à tacler et récupérer des ballons. Bien sûr que lui, il a besoin de retrouver la lumière. Et je ne suis pas du tout étonné. Donc maintenant, il veut retrouver son niveau de buteur. Les dirigeants voient Jude comme l'un des meilleurs joueurs et leaders de l'équipe. Très bien, ils enfoncent des portes ouvertes. Mais lui va devoir trouver, d'où la une de As aujourd'hui, un équilibre entre effectivement les tâches défensives qu'il doit effectuer. Lui, comme tous les autres coéquipiers. Et depuis le début de la saison, on se rend compte de quoi ? Que c'est lui qui se sacrifie pour le reste de l'équipe. Et ça, ça le ronge. Et il doit retrouver une certaine liberté créative sur les deux, trois derniers matchs. Jude Bellingham est quand même le milieu de terrain qui a joué le plus bas sur le terrain. Alors que l'an dernier, c'était un faux neuf. C'est quand même dingue de voir ça. Donc, j'espère qu'Ancelotti va réagir. Que Bellingham jouera plus haut. Parce que son meilleur poste, c'est ce poste de numéro 10, neuf et demi. Mais là aussi, Mbappé est venu tout déséquilibrer. Parce que Mbappé, alors par rapport à vous, ça va être là. Vinicius jouait là. Bellingham jouait là. Mais Bellingham se projetait là. Sauf que tout ça, c'est la zone de Mbappé. Donc Mbappé, en décrochant, vient gêner Bellingham qui se trouvait ici. Mais il vient également gêner Vinicius qui se trouve là. C'est ça le problème. Et si moi, je m'en rends compte, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas professionnel dans ce milieu-là. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas anticipé le board et les dirigeants du Real Madrid. En tout cas, à défaut de sourire sur le terrain, il sourit parce que sa nouvelle collection est en ligne. Donc moi, j'ai la première, voilà, aux couleurs de l'Angleterre. Et il y a la noire et jaune ou or et jaune qui est pas mal aussi. Je ne sais pas si je la prendrai. Enfin, on termine par deux infos Mercato. C'est le compte CF Bayern qui nous dit ça. Le Real veut vraiment signer Alfonso Davies. Le club est toujours le favori. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que pour moi, pareil, il y a un monde où on se fait avoir dans cet espèce de cercle négatif dans lequel on est actuellement. Je me dis, attention, pourquoi il n'irait pas au Barça ? Ancien entraîneur flic, il connaît. Le Barça, club à la mode, là. Tout le monde leur balance des louanges. Ils peuvent gagner la Liga. Pourquoi pas la Champions League ? Flic a l'air de relancer le club. Le Barça peut le recruter libre de tout contrat. Attention, pour moi, il y a un monde où le Barça vient nous shipper Alfonso Davies. Donc, pareil, t'es le Real, tu le boucles dès le 1er janvier. Si, évidemment, tu te fais piquer Alfonso Davies, dossier sur lequel tu es depuis deux ans par ton ennemi juré, ça serait un énorme fesco. Et enfin, dernière nouvelle, puisque là, on est dans l'univers Real Madrid sans concerner le Real, mais Sergio Ramos est proche de rejoindre Boca Juniors. C'est Relevo qui nous l'apprend. Il est à la retraite. Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Il n'a pas le niveau pour jouer au Real. Il n'a plus le niveau. Maintenant, il ne coûte rien. Il connaît le club. Pourquoi tu ne le prends pas comme troisième ou quatrième défenseur ? Ça coûte quoi ? Pour moi, c'est un péché. Ce n'est pas un péché d'orgueil, c'est une espèce d'égo entre Perez et Ramos. Je pense que Ramos, tu lui dis, reviens Madrid, tu finis ta carrière-là, il signe de suite. Il signe de suite pour un contrat bidon. Mais Perez ne veut pas faire revenir. Il ne veut pas faire revenir les gens qui partent. Parce que pour Perez, quand tu quittes le club, tu ne reviens pas. Ronaldo est parti. Casemiro est parti. Ils ne reviendront jamais. Même chose pour Ramos. Et quand je vois le niveau de Vallejo, quand je vois qu'on manque de défenseurs centraux, quand tu reçois Cadiz à domicile, Rayo Vallecano ou des clubs comme ça, ne me dis pas qu'un Ramos, il n'a pas le niveau pour accompagner un Rudiger ou un Militao. Pas déconné. Donc moi, j'aurais été pour recruter Ramos. Pour jouer là les six derniers mois de la saison. Histoire après de recruter un autre défenseur l'été prochain. Mais pour moi, ça aurait été une bonne opportunité. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Évidemment, je ne te dis pas d'en faire un titulaire. Évidemment qu'il n'aura pas le niveau d'un Rudiger ou d'un Militao. Mais pour moi, il serait meilleur qu'un Vallejo qui fait complètement paniquer la défense. C'est un championnat qu'il connaît parfaitement. Il a joué à Séville. Pour moi, il avait tenu la baraque. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. Salut à toi. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Vinicius Junior. Pauvre Vinicius Junior. Vinicius pourrait bien s'en aller du côté de l'Arabie Saoudite. Quand le mec te dit déjà qu'il réfléchit, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Vous savez, moi, dans ma logique, quand tu es bien quelque part, tu n'as pas hésité. Quand on te pose la question, si une autre vient vers toi, tu n'as pas à réfléchir. Il y en a deux fois. Tu sais déjà que tu es chez toi. Tu es à l'aise chez toi. Mais si tu réfléchis, ça peut influencer dans ton jeu, ça peut t'influencer dans ta psychologie, ça peut influencer dans le football. Le fait que Vinicius Junior soit en train d'hésiter à répondre franchement à l'Arabie Saoudite qui n'est pas prête à quitter le Madrid. Pour moi, c'est un très mauvais signe. Sincèrement, je crois que cet échec au ballon d'or, certes, il a dit des mots très poignants, comme quoi il reviendrait dix fois plus fort et il fera dix fois plus. Le problème, c'est qu'entre les mots, la volonté et le physique pour le faire, il y a un gap. Il faut régler cela. La volonté et la capacité physique. La volonté et la capacité physique. Il peut avoir la volonté, mais physiquement, il peut être fatigué. Il peut avoir la capacité physique et être psychologiquement découragé. Mais la communication, la communication était très belle. D'un des premiers voisins, la communication était très belle. C'était ce qu'il fallait dire, même si ces mecs-là, généralement, ils ont des conseillers en images, des community managers. Donc, généralement, ce n'est même pas eux qui font le tweet. Mais le message était poignant. Mais maintenant, est-ce que lui, réellement, dans son esprit, dans son cœur, il veut réellement faire cette remontada là ? Parce que c'est une remontada. Quand tu es aussi bas, quand tu es aussi au fond du trou, tu dois justement remonter. Donc, maintenant, est-ce que le mec, il va avoir le mental ? Est-ce qu'il va avoir la volonté de revenir à son meilleur niveau et de devenir le meilleur joueur du Real Madrid ? C'est compliqué, le voisinage, là. Donc, compliqué, très compliqué pour Vinicius. Et je ne serai pas surpris de le voir partir en Arabie Saoudite. Parce que le mec, justement, il a cœur d'avoir beaucoup d'argent pour certaines œuvres au Brésil, des œuvres caritatives, des œuvres environnementales et tout. Donc, du coup, l'argent, parce que l'Arabie Saoudite parlerait d'un montant record jamais vu dans le football. Donc, on parait peut-être d'un, je ne sais pas, au moins 500 millions. Vous imaginez ce qu'il pourrait faire au Brésil ? Il pourrait se dire, bon, si le football nous refuse, avec le racisme et tout, la haine, moi, je rentre chez moi, je ne sais pas, je porte l'argent quelque part. Et à mes 29-30 ans, je rentre au Brésil, je fais des écoles, ça sera toujours beaucoup plus utile qu'un ballon d'or. Alors, quelque part, il a raison, vous savez, si on a troqué un ballon d'or et des écoles, des orphelinats au Brésil, moi, je pense que, moi, j'aurais fait mon choix et faire les orphelinats. Parce que, oui, le ballon d'or va réussir dans l'histoire, tu vois, en fait, dans l'histoire, comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais encore, ça servirait concrètement une cause dans ton pays. C'est juste un ballon d'or, c'est pour toi, c'est pour ta gueule, donc. Moi, je pense que ça lui aurait fait beaucoup de bien de la voix cette année parce que ça lui aurait libéré des charges, il aurait été le meilleur joueur. Il aurait pu jouer 4-5 ans encore à Madrid au haut niveau avant de commencer à songer à Arabi. Mais maintenant qu'il a l'impression qu'il y a une dent contre lui en particulier, est-ce qu'il aura la volonté de rester là, persévérant encore dans une équipe où tu as un Mbappé qui est arrivé et qui va certainement postuler pour le ballon d'or ? Donc, malheureusement, pour ce cher Vinicius, moi, je pense qu'il y a possibilité. Je ne vais pas partir cette année, mais dans 2-3 ans, s'il n'a pas de ballon d'or, moi, je vois Vinicius se s'envoler du côté de l'Arabie, surtout s'il reste à ce niveau. Mais je crois qu'il est en train de se sentir un peu étouffé avec Mbappé et Beningam qui vont aussi vouloir être des ballons d'or. Je ne vais pas réellement rester dans cette construction-là pendant 5 voire 10 ans. Non, je vois Vinicius se s'envoler très vite pour l'Arabie. Si ça se fait l'année prochaine, ça me se prendrait énormément, mais c'est possible, c'est envisageable. Mais bref, je vous tiens au jus de cette situation. Je m'excuse réellement pour les bruits environnants, mais les voisins ont décidé de faire beaucoup de bruit. Ce n'est pas vraiment ma faute. Je vais voir comment au montage essayer de rafistoler tout ça. Mais merci, si tu as été là jusqu'à la fin, merci infiniment. Pense à liker, pense à t'abonner. Et on se dit à tout à l'heure dans une dernière vidéo, une troisième vidéo cette journée où je parlerai. Bref, je vous fais la surprise. Prends soin de toi. Merci.